Bonjour, je m'appelle François Granère et je suis chercheur, je suis membre de l'association Survie et avec Raphaël Doridan nous avons écrit un livre sur l'état français et le génocide des Tutsis au Rwanda. Alors pourquoi est-ce qu'on a écrit ça ? Ni Raphaël ni moi ne connaissaient particulièrement de Rwandais avant 1994, on n'avait pas d'attache personnelle, mais on a été indignés d'une part par ce qui se passait et puis après quand on a essayé de comprendre ce génocide des Tutsis, on a vu rapidement, lu des choses sur les accusations portant sur le rôle qu'aurait joué la France et donc on a voulu creuser ça et à force de creuser on a rejoint chacun d'autres côtés, l'association survie qui lutte contre le soutien de la France aux dictatures en Afrique et le soutien de la France aux génocidaires Hutus, au Rwanda, avant, pendant et après le génocide. C'est un peu l'exemple extrême de ce type de soutien que la France a fait au Rwanda comme ailleurs pour maintenir un pays dans sa zone d'influence. C'est pour ça qu'en général la France soutient des dictateurs sans trop s'occuper des conséquences que ça peut avoir pour les gens concernés et il y a une grande continuité de De Gaulle et Mitterrand jusqu'aux présidents actuels, différents présidents actuels, même Macron y compris et c'est pour ça qu'on pense que le livre est complètement d'actualité et qu'il est intéressant de lire maintenant, c'est qu'il n'y a rien qui a changé en fait. On n'a pas tiré les leçons du Rwanda, les mécanismes sont toujours à l'œuvre. Tous ceux qui ont permis que la France soutienne un régime dictatorial, ces mécanismes-là sont toujours là et on peut toujours avoir un président avec une poignée de décideurs, en l'occurrence à l'époque c'était quelques décideurs militaires. On peut toujours avoir le président qui entraîne tout le pays dans une politique aux conséquences désastreuses et ceci même s'il y a des lanceurs d'alerte, dans le cas du Rwanda il y a eu beaucoup beaucoup d'alertes qui sont remontées effectivement à l'Elysée. L'Elysée avait toutes les informations correctement, il n'y a eu aucun dysfonctionnement, la machine d'Etat a bien fonctionné à la fois pour faire remonter les informations et pour exécuter les ordres et donc tout ça fait qu'on pense qu'il n'y a aucun garde-fou qui existait à l'époque et il n'y a aucun qui a été mis en place depuis.